Un homme doit te mériter. Je peux répéter ça? Je vais le dire à toutes mes filles ici. Un homme doit te mériter. Ne reste pas en relation avec un homme qui te chosifie, qui t'insulte, qui te tape. Un homme qui te réduit au rang de rien, qui te trouve comme rien à ses yeux. Ne te mérite pas. Aucun garçon dans ce monde n'a le droit de t'insulter. Même s'il n'est pas d'accord. Même s'il t'a épousé à plus de 150 000 dollars. Ça ne lui donne pas le droit de t'insulter. Et j'exige à tous les frères de respecter leur femme, leur fiancé, la femme qui t'a donné ces enfants-là. Respect. Un homme qui croit qu'il a le droit de te prendre comme sa servante, comme un objet sexuel, c'est-à-dire quand il a besoin de toi là, il a dit, viens, viens maintenant, viens maintenant. Hormis cela, c'est un gars impoli qui t'insulte, qui te critique, qui te dénigre. Ne t'inquiète pas. Fais lui comprendre que tu as de la valeur. J'en connais des femmes qui sont arrivées à se retrouver dans des asiles psychiatriques. Parce qu'elle a vécu avec un homme, un homme qui a tapé sur elle psychologiquement. Et qui lui a fait croire qu'elle n'avait pas de valeur. Et du coup, elle s'est laissée aller. Elle a cru qu'elle n'avait plus la faculté de séduire. Frère, détrompez-vous. Ta femme, même si elle a sept enfants, elle peut toujours séduire quelqu'un. Ah oui, je vais vous dire. Même si vous ne me dites pas « Amen », j'ai dit « Amen » à ça, moi. Donc, si tu crois que je lui ai donné sept enfants, il y en a dans un garage. Il y en a dans un garage. Il y en a dans un garage, il y en a dans un néné. Il y en a dans un garage, il y en a dans un néné. Il y en a dans un garage, il y en a dans un luxe. Il y en a dans un garage. Faites attention. Alléluia. C'est pourquoi, si je m'adonne à son frère, respecte ta femme. Tu ne peux rien en le faisant. Comment tu peux l'insulter, la taper, la dénigrer, et puis la critiquer. Alors, c'est ça l'humiliation. Il y a des femmes qui vivent dans des foyers où elles sont très humiliées. Et surtout ce genre d'hommes qui laissent leurs petits frères venir à la maison, lever la main sur sa femme, taper sa femme. Et quand sa femme commence à parler de « Non », « Oh oui ! » « Tu ne peux pas faire ça ! » C'est vrai qu'elle a un petit frère. C'est vrai qu'elle exagère. Mais ton petit frère n'a pas le droit de venir taper sur ta femme. Tu prends ta vie à la légère, tu prends tes enfants à la légère. Toi, tu crois que si tu te sépares de cette femme-là, ton petit frère viendra s'occuper de tes enfants ? Ah, tu ne sais pas. Même ta petite sœur, elle ne viendra pas le faire. Ta petite sœur a déjà ses enfants. Elle a sa famille. Elle a sa vie. Elle a sa famille. Jamais si m'a dit. Elle a sa famille. Il y a un mot, tu vois ? Protège ta femme. Même contre ta maman. Que ta maman ne vienne pas détruire votre faille. Que ton père ne vienne pas détruire votre faille. Même ton beau-père Protège ta femme Contre sa propre maman Personne n'a le droit Il s'agit de votre avenir Et de vos enfants Ces gens là ils viennent Ils mettent leur nez là Après ils vous laissent Si toi après tu divorces d'elle Ta vie entre dans un désordre Dans une spirale